Réun ne va mai, sous titre 2023, l'année qui peut nous sauver, c'est chez Plon. François Langlais, malgré l'inflation, malgré la récession, malgré les pénuries de carburant, de pétrole, le pouvoir d'achat en baisse, eh bien on a trouvé le seul type optimiste de France. C'est lui, François Langlais. Vous nous expliquez donc très sérieusement que 2023, l'année qui peut nous sauver, moi je vous connais un peu François, puisqu'on avait présenté une émission politique ensemble avec David Pujadas à l'ancienne présidentielle. Et je me suis dit, est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'il est sous substance ? Est-ce qu'il est fou ? Qu'est-ce qui s'est passé chez Langlais ? Ou est-ce qu'il est très malin ? Ou alors il est prophétique, mais bon... Vous savez, le premier livre que j'ai écrit, c'était il y a 15 ans, en 2007, ça s'appelait « La crise des années 30 et devant nous », c'était justement pour annoncer la crise financière de 2008. On me disait la même chose, on me disait « mais vous êtes malade, une crise bancaire, c'est pas possible ». C'est-à-dire que je pense qu'à tout moment, vous avez des petits faits d'avenir, des petits morceaux d'avenir et que c'est notre rôle d'essayer de les identifier et puis de faire système. Et je crois qu'on est justement dans cette transition entre deux mondes, un qui se termine et un qui naît. Est-ce que 2023 verra l'avènement complet du Nouveau Monde ? Je ne sais pas, mais on voit déjà les pouces vertes. Et d'un Nouveau Monde que vous trouvez positif ? Bien sûr. Et positif pour la France. Vous dites que cette fin de cycle, la fin du libéralisme, la fin de la mondialisation, ça peut être une chance pour nous et aussi le déclin américain. Oui, je crois que c'est un monde beaucoup plus politique. C'est un monde où les atouts de l'esprit français seront plus faciles à faire valoir que dans le dernier qui était un monde vraiment économique où c'est au contraire l'Allemagne qui s'est imposée de façon spectaculaire. Mais François, Emmanuel Macron, vous pensez qu'il s'est vraiment converti au protectionnisme, aux notions de souverainisme, à tous ces termes qu'il emploie aujourd'hui ? Emmanuel Macron, il était clairement libéral. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les souverainistes, est-ce que demain, il ne redeviendra pas libéral ? Est-ce qu'au fond, fondamentalement, il n'est pas pragmatique, Emmanuel Macron ? Vous savez, je pense que les hommes politiques, et vous savez ça mieux que moi, ils s'adressent à une demande. Donc, ils identifient la demande. Si la demande change, eux-mêmes changent. Alors, dans le cas de la France, c'est assez intéressant parce qu'au début du cycle libéral, l'année clé, c'est 79. Thatcher, Reagan, c'est l'année d'après 80. 79, c'est le moment aussi où la Chine se libéralise. Le monde entier, c'est-à-dire, ces cycles idéologiques, en fait, sont planétaires, de façon assez curieuse. Le monde entier libéralise, sauf un pays, la France, qui en 81 vote complètement à l'autre côté. Oui, on est toujours de l'autre côté, nous. Mais deux ans après, en 83, le pouvoir socialiste de l'époque... Reviens. ...justement libéralise, parce que la poussée est trop forte. Et je pense qu'Emmanuel Macron est dans la situation exactement inverse. Il arrive avec un programme libéral au moment où c'est déjà le besoin de protection qui prévaut. L'expression, d'ailleurs, la plus nette de ça, c'est l'essor du populisme, un peu partout. Les populistes, ce sont ceux qui ont détecté cette demande avant les autres, avant les partis traditionnels, et qui y répondent, au moins dans les mots. Dans les actes, c'est un peu plus compliqué, on le voit au Royaume-Uni en ce moment. Alors que les partis traditionnels disent, mais attendez, vous avez peur, mais alors vous êtes rétrograde, vous êtes conservateur. Et on humilie, en quelque sorte, cette demande. Un truc qui m'a étonnée dans votre bouquin, vous parlez des populistes. Vous parlez de la préférence nationale sur les marchés publics, notamment. Oui, bien sûr. Et vous dites, on a honni la préférence nationale, et c'était une erreur. Mais bien sûr. C'est Marine Le Pen qui avait raison ? Non, en fait, vous dites nationale, je pense plutôt européenne. Ah oui, c'est... C'est-à-dire... Non, je le dis dans le livre, c'est vraiment la préférence européenne qu'on doit mettre en œuvre. Alors, d'abord, pour répondre pièce pour pièce à ce qui se passe aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle le Buy American Act. Pour tous les marchés publics, celui qui passe la commande a obligation de vérifier d'abord s'il n'y a pas un industriel américain qui peut fournir la même chose. Buy American Act, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes bilingue. Oui, remarque. C'est beaucoup dit. Avec un nom pareil. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça, c'est... Et quant à la Chine... Ah, il a fait une vanne. Oh, je vous applaudis beaucoup. Il a fallu des minuts. On me l'a fait depuis, je dirais, 61 ans. Ah non, mais moi, je suis le meilleur pour les vannes pourries qui sont vieilles, vous n'arrêtez pas. Je vous rejoins tout à fait. Thank you. En fait, pour poursuivre avec ces marchés publics, en Chine, vous ne pouvez même pas candidater un marché public si vous êtes étranger. Et nous, en Europe... Donc, il faut tac, 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 fermer les frontières et réserver les marchés publics aux européens. Il faut bien sûr défendre les frontières européennes, bien évidemment. C'est une question centrale pour les années qui viennent. Et j'observe quand même que les partis traditionnels se mettent à récupérer ça. Tant mieux. On a laissé le monopole de la réponse à la peur aux populistes. On les a laissés tout seuls. Mais les humanistes doivent pouvoir répondre à la peur. Take back control. On va reprendre leur... Bien sûr. Mais les bureaux de tabac, il n'y a que des Chinois qui les tiennent maintenant. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est bizarre. Moi, c'est les Auvergnats. Paul de Saint-Cernin. Oui, pardonnez-moi, vous me connaissez, Léa. Je vais dire ce que je pense. Mais un mec qui me dit, moi, j'ai la solution pour sauver le monde dans mon livre et qui n'a pas été foutu de sauver ses cheveux, moi, je n'ai pas compris. Je ne valide pas cette blague. Mais oui, mais si. Mais si, je ne valide pas cette blague. Je n'aurais qu'un mot. On avait dit pas le physique. Je n'aurais qu'un mot. L'herbe ne pousse pas sur les volcans. Magnifique. François, votre livre. Rien ne va, mais 2023, l'année qui peut nous sauver. On va en parler. Et notamment, on va parler des salaires et des super profits. Sous-titrage Société Radio-Canada